Et depuis le début de la Coupe du Monde, et ça joue bien côté français, Rocheteau, allez Tigana, Tigana encore, allez Tigana tout seul, c'est le 10 mètres pour Rocheteau, 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 pour Sapirat, super, super battable de l'équipe de France, par Sapirat le but, mais que c'était bien joué entre Tigana et Rocheteau, à ce moment on a dit que Rocheteau allait contrer, il a joué intelligemment pour Sapirat, regardez ce but, Sapirat de Rocheteau, qui voit Sapirat sur la droite complètement démarqué, et c'est le deuxième but de l'équipe de France, un deuxième but bien mérité, car les français dominaient le début de cette deuxième mi-temps, bien joué Tigana qui s'est infiltré, et bien au pied les français, voient à chaque fois la différence. Ah quel beau but Roger ! Oui tout le beau but, finalement les français en attaque jouent pratiquement toujours à contre-pied, et ils dépoussollent la défense italienne par leur drippe, par leur crochet, par leur vivacité également. Et là il a fallu également que Rocheteau arrache ce ballon dans les pieds de Chiréat pour pouvoir le pousser à Sapirat. Merci.